... Bonjour, je suis le dentiste lieutenant-colonel Hadi Sassi et je suis le chef de la division GEN de l'état-major général des armées sénégalaises. Donc, après ma thèse de chirurgie dentaire, j'ai été affectée au centre d'odontostomatologie de Lemoynier, c'est-à-dire au niveau du bataillon du matériel, au rond-point Escoa. Donc, après huit ans d'exercice, l'armée m'a autorisée à me spécialiser en gestion hospitalière. Donc, après ma spécialisation en gestion hospitalière, l'armée m'a détachée en hors cadre au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, à partir du ministère de la Santé et de l'Action sociale, où j'ai été officier de staff de la direction des établissements publics de santé, j'ai été nommée directeure d'hôpital de Saint-Louis, l'hôpital régional de Saint-Louis. C'était entre 2008 et 2011. Donc, après l'hôpital régional de Saint-Louis, nous avons ouvert l'hôpital pour enfants de Diamniayu, donc de 2011 à 2014. Donc, cette gestion de l'hôpital pour enfants de Diamniayu a été, à mon avis, j'ai eu l'honneur d'avoir la meilleure réalisation, parce que nous sommes partis de rien. Un seul directeur d'hôpital et son staff, c'est-à-dire son chef de service administratif et financier, jusqu'à avoir la vitesse de croisière de fonctionnement de l'hôpital, avec tous les services administratifs médicaux, médicotechniques mis en place, la consultation, l'hospitalisation, la mise en place de crèches au niveau de la pédiatrie, de l'unité de néonatologie. Donc, ça a été vraiment une fierté pour moi de dire que j'ai ouvert l'hôpital, mis en place toutes les procédures administratives, financières, protocoles, etc. Après cette gestion de l'hôpital pour enfants de Diamniayu, j'ai réintégré l'armée et on m'a confié la division des ressources humaines de la santé des armées, du service de santé des armées. Donc, après ce poste, j'ai été nommée, désignée pour prendre en charge la division genre en 2020. Parallèlement, nous avons été déployées trois fois de suite en OPEX, en opération de maintien de la paix. Donc, en 2001, j'ai été la première femme médecin militaire, toutes spécialités confondues, à être déployée en OPEX en 2001, au Congo, à Kananda. Une deuxième fois, j'ai été déployée dans l'hôpital de Niveau 2, au Liberia, à Arthur, en 2005. Et en 2016, j'ai été aussi déployée, redéployée en OPEX en tant qu'officier CIMIC, c'est-à-dire coordination civilo-militaire au niveau de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, notamment dans la brigade d'intervention de la force. En 2019, j'ai eu aussi cet honneur d'être déployée, mais à titre individuel, on peut dire, au niveau du Congo à nouveau, au niveau de la riposte contre Ebola, en tant que coordonnateur des partenaires. Donc, toute cette expérience-là est assez importante pour moi. D'une part, c'est un parcours assez atypique pour un médecin militaire. D'autre part, ça permet vraiment, le poste où je suis actuellement, de pouvoir avoir assez d'expérience, assez de capacité, de recul aussi, de leadership pour pouvoir bien mener actuellement ce poste. Mon grand frère, mon aîné de deux ans, a réussi au concours de l'économie de santé en 1992. Et il venait régulièrement, pendant les week-ends, à la maison, accompagné de ses camarades de promo, parfois en tenue. Et la vue de cet uniforme m'avait vraiment séduite et m'a impressionnée. Et j'ai voulu aussi tenter ma chance pour épouser, entamer une carrière militaire en faisant le concours de l'économie de santé. Et j'ai réussi à intégrer les armées en 1994. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est dû au fait que c'était un justificatif familial. J'ai toujours voulu faire la médecine, surtout la pédiatrie. C'est ça que j'ai voulu faire. Arriver à l'économie de santé, le choix n'est pas aussi, comment on dit, personnel ou unilatéral. Ça dépend des besoins des armées, du commandement. Et à chaque élève officier, il est assigné certainement une filière à faire. Donc, il m'a été assigné une filière de chirurgie dentaire. Ma famille, mes proches, mes amis, nous l'ont accueillie vraiment avec une grande fierté, une admiration parfois, beaucoup de curiosité aussi, parce que j'ai été la première fille ou femme à épouser une carrière de militaire dans ma famille, bien qu'il y avait quelqu'un déjà ou des gens déjà qui étaient militaires, des hommes. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment beaucoup de curiosité. On vous demande qu'est-ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas très dur, est-ce que vous allez tenir tout au long. Donc, ce genre de questions qui sont posées généralement et surtout lors des grandes fêtes familiales, tu deviens en fait un objet de curiosité par rapport à ce que tu fais dans l'armée. Mais au fur et à mesure, avec l'intégration des femmes, avec le temps, l'habitude de voir les femmes en tenue, ce genre de questions s'estompe. On vous considère vraiment comme quelqu'un à part entière de la famille, mais pas quelqu'un qui est assez différent, c'est ça. Les femmes militaires, c'est un certain équilibre à trouver. Et au fur et à mesure, du temps, on trouve cet équilibre de faire notre carrière militaire, mais aussi notre vie de famille en tant qu'épouse, en tant que mère. C'est ça. C'est assez simple parce qu'on nous considère comme des officiers, tout comme les officiers masculins. Donc, il n'y a pas vraiment de... Moi, personnellement, je ne vis pas de différence entre moi et mes collègues qui travaillent avec moi au niveau de l'état-major. Tout est une question de règlement qu'on applique, que tout le monde applique, comment on dit, d'instructions que le commandement donne et qu'on suit. Tout est une question aussi de courtoisie avec les collègues masculins. Et si tout cela se fait, il n'y a aucun problème du fait qu'on soit officier masculin ou féminin. Je ne vois pas de problème. En tout cas, pas ici à l'état-major. Oui, la division genre, c'est une toute nouvelle entité qui a été créée en 2020 par le SEMVA, par l'état-major, on peut dire ainsi. Donc, cette entité-là est actuellement sous le commandement du chef des ressources humaines des armées. Et cette division a pour rôle, a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre ce qu'on appelle la stratégie sectorielle genre des armées. La stratégie sectorielle genre des armées, c'est un document de politique genre qui donne les grandes orientations de la politique intégration genre dans les armées. En fait, le Sénégal, si je peux faire vraiment cette petite précision ou ce petit rappel, le Sénégal a adopté ce qu'on appelle la résolution 1325 du Conseil de sécurité en 2020. Et cette résolution 1325, qui a été adoptée par une centaine de pays, dont le nôtre, appelle à la participation active des femmes dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu civil ou dans le domaine militaire. Donc, si les pays ont adopté cette résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont quelque part tenus à mettre en place un plan d'action de mise en œuvre de cette résolution. Et dans ce plan d'action, il est bien stipulé qu'il faut mettre en place des divisions genre, des bureaux genre dans tous les départements ministériels, que ce soit la santé, l'urbanisme, les finances, et même dans les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire au niveau du ministère des Forces armées. Donc, cette division, en quelque sorte, applique toutes les recommandations émises dans cette résolution 1325, émises dans le plan d'action, émises aussi dans d'autres protocoles et conventions qui sont en droite ligne avec la résolution 1325. Donc, il est demandé aux institutions comme l'armée, s'ils mettent en place ce type d'entité, division genre, de tout faire pour l'égalité et l'équité du traitement et du commandement des hommes et des femmes des armées. De telle sorte que ces hommes et ces femmes, s'ils se sentent bien traités, commandés à égale équité, donneront le meilleur d'eux pour pouvoir vraiment remplir les missions de l'armée, que ce soit des missions militaires ou dans le cadre de l'armée-nation. Et en quoi faisant ? Nous avons un grand programme de sensibilisation sur l'intégration du genre. Cette sensibilisation porte sur quelques modules comme la connaissance des concepts de genre, d'équité, d'égalité, d'intégration. D'autres modules sur le règlement de la discipline générale des armées qui prend en compte la présence des femmes parce qu'avant, ce règlement était exclusivement écrit par des hommes et s'appliquait à des hommes. Et ce règlement est revu pour s'appliquer aussi à des hommes et à des femmes. Toujours dans ce programme de sensibilisation, nous avons les notions de base en santé sexuelle et reproductive. Ce module, qui a été conçu par des gynécologues, peut beaucoup aider les femmes militaires, surtout les plus jeunes, à concilier ce qu'on appelle vie professionnelle et vie familiale. Toujours dans ce programme, nous avons un module sur la prévention des violences basées sur le genre, sur la prévention des harcèlements morales, harcèlements sexuels, etc. Il y a un module sur le leadership, comment vraiment aider, motiver les militaires féminins à avoir beaucoup plus confiance en elles, à être beaucoup plus regardante par rapport à leur statut et à donner le meilleur d'elles-mêmes. Toujours dans ces modules-là, dans ce programme-là, nous avons le module genre, comment on l'applique en théâtre d'opération dans les OMP, les opérations de maintien de la paix, par exemple. Donc, c'est tout un ensemble qui, lorsque c'est bien approprié, bien connu de tous les militaires, parce que c'est un programme qu'on dispatche partout, qui est dispensé dans tous les GCS, les grands commandements et services, toutes les zones militaires, tous les bataillons. Nous avons fait, nous avons sillonné pratiquement toute l'armée, l'équipe genre, pour dispenser ce genre de programme-là à tous les militaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les points focaux genre partout. Il y a au moins une ou deux personnes qui ont déjà été formées à ce programme et qui le dispensent aussi, qui prennent le relais de la division genre. Donc, à terme, à moyen ou à long terme, cette vision dont je viens de parler tout à l'heure, la stratégie sera complètement appliquée. Et là, on aura des militaires féminins et masculins qui comprennent que le commandement déjà comprendra comment être beaucoup plus équitable juste dans le traitement des hommes et des femmes. Mais les hommes et les femmes se sentiront vraiment épanouis et verront qu'il n'y a pas de discrimination entre hommes et femmes. Donc, c'est le but de ce programme, c'est-à-dire d'atteindre la vision de la stratégie sectorielle genre dont je viens de vous parler et de pouvoir vraiment donner de meilleurs militaires. Mais c'est un programme vraiment à long terme.